Salut à tous, bienvenue sur BES TV. Alors, Ametha qui était hier soir à Paris avec Dylan lors de l'intercation explique pourquoi il n'a pas voulu se battre et pourquoi il a juste voulu calmer les choses puisqu'il se considère comme une arme blanche. C'est dommage de ne pas faire la même chose lorsqu'il s'agit de femmes qui se font agresser par tes potes. Bref, je vous laisse avec sa story. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme mytho ces gars ? Bref, ma famille, je vais revenir en bref sur l'histoire de ce soir. Après, je vais aller dormir parce que je n'ai pas le temps pour ces petites difficultés. J'en ai marre des gros mythos, tous ces blogueurs, tous ces gros mythos qui prennent les histoires, qui remiscent, qui modifient, amplifient et qui racontent ce qu'ils veulent. Il faut arrêter à un moment donné, soit vous sentez la vérité, soit vous arrêtez de mentir. C'est grave parce qu'il y a des vidéos, il y a tout. Tranquillement en train de déjeuner à l'avenue avec des amis, paisiblement, tout se passait bien. Une belle petite journée à la parisienne, voilà, là, cool. Et de là, tu as un mec qui sort de nulle part, qui nous appelle, qui appelle Dylan et qui dit en gros, voilà, je veux le numéro d'un tel. Ce qui s'est passé, si, ça, 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 ça. De là, Dylan, il lui passe un faux numéro parce que voilà, il ne voulait pas donner le numéro de cette personne-là. Parce que, de rien, on ne donne pas les numéros comme ça, des inconnus qu'on ne connaît pas. Moi, de là, personnellement, si j'ai un problème avec quelqu'un, je vais aller le voir directement. Je vais essayer de le contacter, je ne vais pas venir te voir et te dire, passe-moi ce numéro-là, etc., etc. Bref, je ne vous épargne pas ces détails-là. De là, le mec, il revient à la charge. Il dit, ouais, tu vas passer un faux numéro, ceci, cela. Maintenant, c'est comment ? Je ne sais pas quoi, en gros. Il cherche un peu les emmerdes, si on peut dire ça. Ensuite, voilà, les choses sont calmes. Du coup, le mec attend en face du restaurant pendant 40 minutes. Le mec, il se met en face de nous. Quand je vous dis que le mec, il est resté en face de nous pendant 40 minutes, 40 minutes, le Boogie, il est là, il est devant nous. Il nous regarde pendant 40 minutes. On est en train de manger, on est en train de grailler tranquillement, on rigole et tout. Il se met devant nous, il nous regarde comme ça pendant 40 minutes. On est en train de manger, on est en train de discuter, il nous attend. Bref, on a fini de manger, on sort du resto, on se dirige à la voiture. Le mec, il revient à la charge, il raconte n'importe quoi, il fait du cinéma. Limite, on dirait qu'il cherchait le conflit. Bref, et très vite, mouvement de foule, on se retrouve entouré par 3-4 personnes. Moi, la famille, moi, moi, je fais tout pour minimiser les dégâts. Cela veut dire que je ne sais pas, j'essaie de parler, je tempère les choses. Mais ces personnes-là, en fait, quand ils viennent, ils ne viennent pas pour des raisons valables, ils viennent juste pour chercher la merde. Quand je vois ce genre d'article, ça me fait bien rire et ça me prouve à quel point les blogueurs, c'est des gros menteurs. Attention, je ne dis pas tout le monde, il y en a qui font bien leur travail, mais il y en a, c'est des gros menteurs. Ils remisent tout, frère. C'est un truc de malade. Là, dans ce genre de situation, moi, ce que je fais, en tant que sportif de haut niveau, en tant que mec qui a boxeur professionnel, en tant que boxeur pro, mon but, c'est de tempérer les choses, de minimiser les dégâts, c'est de garder mon self-control. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, parce que j'aurais bien pu m'énerver, ou me servir de mon art. Mais non, je suis déjà, je suis considéré comme une arme blanche. Alors, vous vous rendez compte, si je tape quelqu'un ou quoi ? Non, le but dans ces moments-là, c'est de tempérer les choses, j'ai gardé son soin froid, et de minimiser les dégâts. Voilà pourquoi je ne me suis pas battu, pourquoi il n'y a pas eu de bagarre, pourquoi la personne n'a été blessée, pourquoi il n'y a pas eu de coups ? Parce que j'ai calmé les choses, tout simplement. C'est tout. Mais vous n'êtes là que pour déverser la haine, mentir, c'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Bref, en tous les cas, moi, je n'ai rien à prouver, et je vais vous mettre la vidéo, encore une fois, pour vous prouver que vous êtes des gros mythos, tout simplement. Bref, en tous les cas, moi, je n'ai rien à prouver, et... Bref, le principal, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés, que tout le monde soit rentré chez soi tranquillement, et puis voilà, je vous balance la vidéo et regardez par vous-même, et arrêtez de mentir. N'oubliez pas, avec Kametai, c'est que du positif, la famille. Vas-y, vas-y, plus en parenthèse, après, je vous laisse. Regardez-moi cette magnifique blonde Regardez-moi cette magnifique blonde Qui est en train de siroter son petit cocktail Les cheveux dans le vent Incroyable J'aurais tellement voulu Qu'elle me voit dans d'autres circonstances Qui assistait à cette vieille scène Toute moche Qu'est-ce qu'elle devait se dire Qu'est-ce qu'elle est en train de me faire le Ahmed Thaï Qu'est-ce qu'elle me fait comme ça au restaurant Ah là là Mais bon c'est comme ça la famille C'est des choses qui arrivent Et c'est la real life C'est comme ça